Ah le 18ème, siècle des grands questionnements amoureux. Le libertinage triomphe à cette époque-là. L'amour est volage et ludique, on se prend, on se quitte. Mais oubliez le libertinage d'aujourd'hui, ça n'a vraiment rien à voir. Fragonard y trouve là son leitmotiv. Il se questionne sur le sentiment amoureux avec un goût prononcé pour des mises en scène théâtrales du charnel, sans jamais être vulgaire, et ce tout en restant dans la droite lignée des jeux de séduction courtois du siècle précédent. Pas de haine mademoiselle qui tienne, non monsieur. Le respect prime et la séduction est un jeu de stratégie discret aux règles précises où la femme sait se faire désirer. Patience, petits biais doux et bons mots sont donc appréciés. Et pour vous expliquer cela, voici le verrou de Fragonard. Dans une chambre, un homme en partie dévêtu soutient une femme lassive et l'entraîne vers lui dans un mouvement ascendant passionnel. Résiste-t-elle à cet homme dans le cadre d'un jeu de séduction ? Est-elle sous la contrainte ? Peut-être pas. Du bout de la main, l'homme ferme ce fameux verrou de la chambre déjà sans dessus dessous. Les plis des tissus se concentrent en un lieu commun, les corps semblent fusionner, nous sommes sur le point d'assister à quelque chose, nous en connaissons déjà l'issue. Le message ici ne se veut pas explicite, et il n'est pas clair pour moi non plus, mais je pense que la retenue de la femme dans l'élan du désir est bien représentée. Comme si elle tombait en pamoison selon les codes de l'amour galant. Et tout comme ce dernier, le libertinage ici se préserve et se doit de rester secret, quitte à suspendre leur ardeur un temps pour gagner en intimité. Les amants fricotent, se font prendre en flagrant délit et s'unissent en signant un accord. Boum ! L'amour se transforme, nous sommes pile dans le sentimentalisme moraliste qui précède le romantisme. Pour vous abonner à la chaîne du Grand Palais, c'est ici. Pour vous abonner à la mienne, c'est ici. Et pour en savoir plus sur Fragonard, n'hésitez pas à jeter un oeil juste là. L'exposition Fragonard amoureux, c'est jusqu'au 24 janvier au musée du Luxembourg à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada